La création est née de la frustration en vrai. Le fait de pas avoir eu les baskets que je voulais dans les années 90 a fait que je me suis rattrapé quand j'ai eu mes premiers salaires et que maintenant je me rattrape encore plus parce que je recrée les modèles que j'ai pas eu. Ancien employé en finance, c'est il y a 4 ans que Charles-Julien Nivert débarque à Strasbourg. C'est en découvrant l'existence des ateliers éclairés dans le quartier du Port-du-Rhin qu'il décide d'ouvrir sa cordonnerie 2.0. Grâce à lui, il n'est plus impossible de retrouver les baskets de vos rêves. De manière, soit par la cordonnerie, on la trouve vintage et on la répare et on la restaure pour qu'elle redevienne portable. Sinon, on la refabrique de A à Z. Le but aussi de mon projet, c'est de pouvoir faire revivre tous ses souvenirs de la sneakers qui soit par une paire déjà existante ou par une paire à fabriquer. Ce que j'aime bien créer, c'est ce que je sais pas encore faire. Je suis un atelier créatif et les collectionneurs, en tout cas les personnes qui viennent me solliciter, savent qu'ils peuvent avoir des idées folles et qu'avec moi ça passe. Si ses passions pour le fil à coudre et les belles chaussures lui viennent de sa mère et sa grand-mère, aujourd'hui, Charles-Julien a fait de la création et de la réparation de baskets son métier. A partir du recyclage de chaussures, il est capable de recréer à l'identique une basket sortie d'usine il y a 20 ans. Une grande partie de son activité consiste aujourd'hui à redonner vie à des baskets bien usées. Typiquement, on a une chaussure qui, je pense, plaisait beaucoup à son propriétaire, mais il a fait beaucoup de choses avec. Là-dessus, on peut réparer les fameux trous d'usure que l'on a au frottement du talon. Moi, je peux réparer tout ça pour lui donner une seconde vie, avec un beau nettoyage pour raviver les couleurs. Aujourd'hui, on porte plus des baskets qui, malheureusement, sont des consommables. Ce sont des items industriels, des objets industriels, faits en grande série, pas toujours nécessairement faits pour la réparation. Faire de l'upcycling, du recyclage, du retraitement, pouvoir avoir un produit qui a une deuxième, troisième, quatrième vie, c'est important. Les vieilles paires de Jordan et autres, moi, je récupère pièces étachées. Je récupère la languette la plupart du temps, les pièces plastiques, qui vont me permettre de les réintégrer sur d'autres paires. Charles Julien est une véritable pointure dans le sneaker game. Que ce soit pour créer, retrouver ou réparer vos baskets, vous disposez désormais d'une belle adresse.